C'est toujours en deux mots. Non, là c'est autant que vous voulez. Et du coup, si je vous dis participation citoyenne, qu'est-ce que vous me dites ? Avenir. Intérêt général. Dialogue, discussion. Ah, c'est ça en réhabitant ! Je dis engagement des citoyens dans la décision, dans la réflexion, dans la co-construction. Et comment vous faites ? Alors, Charenton s'y est mis véritablement depuis 2020 avec deux dispositifs incontournables que sont les conseillers de quartier et puis le budget participatif. Nous, on est les premiers relais avec les habitants. Et on essaie déjà de sécuriser ce qu'il y a et de ramener un peu des petites choses pour le bien commun de tout le monde et des quartiers qui n'ont pas grand-chose. Du coup, il y a des nouvelles activités qui se créent justement pour ces quartiers un peu isolés. Le fait qu'on ait une plateforme numérique dédiée à toutes nos démarches et qu'il y ait une loi de contact où on est en prise directe avec les gens et du coup, ça permet vraiment une démocratie participative directe, sans filtre et c'est hyper gratifiant. Qu'est-ce que vous pensez des rapports qu'on pourrait nouer entre le digital et le physique pour la participation citoyenne ? À Dijon, on a déjà mis en place des structures. On n'est pas tout digital. Oui, si on part du principe puisqu'ils sont jeunes, le digital ne pose pas de problème. C'est faux, il faut conserver d'autres modes de lien. On a tenu sur notre ville à garder aussi la possibilité de voter en version papier, de rencontrer les gens sur le terrain. C'est très très précieux. L'idée, c'est surtout de ne rien opposer. C'est vraiment de jouer la complémentarité. Il n'y a pas de citoyen unique, il n'y a pas de doutes uniques. Il ne faut pas seulement que ce soit juste des questions-réponses, c'est-à-dire des choses basiques, oui, non, peut-être. Je pense que la démarche, elle doit être un peu plus profonde. Merci beaucoup. Je vous propose pour la fin, c'est de faire une petite photo. Sous-titrage ST' 501